bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canal malac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai sélectionné cinq des meilleures et nouvelles applications android pour le mois de janvier 2018 il y en a parmi elles celles qui sont disponibles sur play store et d'autres des apk alors pour installer des apk n'oubliez pas d'aller sur les paramètres de votre appareil android et activer source inconnue les détails juste après la alors la première application est dite g touche elle permet d'activer un bouton caché qui va nous permettre d'effectuer facilement et rapidement plusieurs tâches sur notre appareil android donc on va y accéder là donc on touche ok donc vous allez louer dans une autorisation d'accessibilité on touche sur ok la première des choses vous allez activer floating fonction elle nécessite l'autorisation d'accessibilité vous allez toucher go to setting aller sur les paramètres et là vous allez donc chercher l'application j touche toucher là puis l'activer à partir de là puis toucher ok puis faire un retour en arrière et voilà donc look permission donc vous allez activer look permission et cela demande bien sûr l'autorisation d'administration pour cela vous allez toucher ok vous allez être de rediriger vers donc à l'administrateur et là vous allez toucher activer et voilà maintenant vous allez toucher style et position ça veut dire le style du bouton et sa position on touche ici donc vous avez ici quatre styles 40 est-ce que celle qui est courante ou vous souhaitez choisir une autre on va choisir notre cas par exemple celle là puis vous avez ici le size la taille alors pour la taille ça c'est parti pour la personnaliser vous allez désactiver là et là vous pouvez donc voilà le bouton devant nous ici on a alpha même chose ça c'est par défaut pour la personnaliser vous allez désactiver désactiver ici et là vous pouvez donc augmenter ou diminuer donc c'est l'opacité et là on a la première des choses toucher simplement ou tapping simplement une seule single vous allez toucher single tap et là est-ce que quand vous allez toucher une seule fois ce bouton est-ce que pour par exemple ouvrir la barre de notification pour ouvrir l'application récemment fermée ou utilisée pour switch to last app pour aller dans donc les applications quick setting height floating cacher le bouton de floating look screen verrouiller donc l'écran d'accueil ça ça nécessite le route money key donc le money key mais ça nécessite le route si vous n'avez pas le route vous ne pouvez pas le faire close care application fermer l'application actuelle que vous utilisez mais ça aussi ça nécessite le route pour notre cas on va mettre par exemple ouvrir la barre de notification double tap quand on va toucher deux fois le bouton même chose donc vous allez toucher ici ok c'est pour look screen ça veut dire pour verrouiller l'écran d'accueil on va mettre verrouiller l'écran d'accueil longue presse conc vous allez presser lentement le mettre ok même chose choisir une tâche par exemple les cacher le bouton floating bouton look screen route ça ça nécessitera nécessite le route swipe up balayer vers le haut vous pouvez choisir une activité comme on avait swipe down balayer vers le bas swipe left balayer vers la gauche balayer vers la droite et à chaque fois vous allez choisir la droite inactive alors après on va fermer ici l'application et voilà donc notre bouton notre bouton vous pouvez la déplacer vous pouvez la mettre par exemple ici on a dit quand on va la toucher une seule fois elle va ouvrir la barre de notification on va essayer toucher une seule fois et voilà donc la barre de notification a été donc ouverte donc et ainsi de suite ça veut dire que vous allez créer ce bouton et vous allez lui donner plusieurs activités selon le mouvement que vous allez appliquer sur le bouton donc cette application est très utile elle va vous permettre d'accéder rapidement à des applications par exemple et d'effectuer des tâches donc facilement on passe donc à la deuxième application la deuxième application c'est look me out la voilà donc cette application si vous utilisez beaucoup par exemple votre votre smartphone et ça plus on souffre de l'utilisation excessive des smartphones et vous êtes occupé et vous ne voulez pas que à chaque fois revenir à votre appareil pour vérifier par exemple vos messages whatsapp messenger ou d'autres activités sur l'appareil vous pouvez verrouiller cette application va verrouiller votre appareil et vous ne pouvez pas l'utiliser mais pour la version gratuite vous n'avez le droit qu'à 30 minutes alors si vous voulez plus de 30 minutes vous allez donc passer à la version prompt qui est bien sûr payante donc on va la toucher pour l'ouvrir et donc on va toucher activate puis on va activer ici on va lui donner l'autorisation d'administrateur de périphériques on touche sur activé alors là vous allez mettre verrouiller pendant combien de minutes on a dit que la version est en gratuite ne permet que 30 minutes mais si vous passez à la version prompt vous pouvez mettre deux heures trois heures pour notre cas seulement pour essayer on va mettre une minute puis on va toucher look me out ça veut dire que durant le temps que vous allez mettre et si vous ne pouvez pas utiliser votre appareil impossible de l'utiliser et vous allez donc voir donc on va toucher look me out et voilà donc l'appareil est verrouillé je peux pas utiliser mon appareil je vais essayer et non après une minute mais vous pouvez me permettre un quart d'heure 20 minutes ça veut dire que ne pas dépasser une demi-heure pour cette version qui est caractéristique alors ça va nous ça va donc le permettre d'éloigner un peu de notre smartphone afin d'effectuer d'autres activités donc on va attendre une minute pour que je puisse utiliser mon appareil voilà après une minute maintenant mon téléphone est déverrouillé maintenant je peux l'utiliser alors on passe à la troisième application et qui est aussi très important elle est appelée multimessage fort whatsapp donc on va y accéder cette application vous permet tout simplement d'envoyer un message whatsapp à plusieurs contacts ici vous allez mettre votre message on va mettre par exemple bonjour puis vous allez toucher send envoyer et là vous allez choisir les contacts vers lesquels vous souhaitez envoyer ce message donc c'est pas copier un message et l'envoyer mais envoyer un message à plusieurs contacts en même temps donc vous pouvez pas choisir celui là et plus et puis vous allez toucher ici et le message sera envoyé à tous les contacts sélectionnés donc c'est très utile et très important parfois on souhaite bien sûr envoyer des messages à plusieurs contacts ça va donc nous permettre d'effectuer cette tâche rapidement au lieu de décrire le message à un contact et le sélectionner et le copier pour les autres contacts alors la quatrième application dite digits elle nous permet d'accéder rapidement à des applications qu'on va nous même choisir alors on va y accéder à l'application voilà maintenant vous avez ici un nouveau application chose donc on va choisir une application pour cela on va toucher chose app et à partir des applications celle sur notre appareil on va choisir une application qu'on va ouvrir rien qu'on appuyer sur un donc je vais choisir par exemple facebook alors pour deux le numéro de ça veut dire que vous allez appuyer sur l'application sera ouvert on va toucher chose app cette fois ci on va choisir par exemple google on a ici 11 parce que 11 on peut la composer de 1 et 1 donc on va choisir juste pour vous montrer on va toucher chose app et cette fois ci pour 11 on va choisir youtube par exemple voilà maintenant on va fermer l'application mais voilà ce qu'on va faire alors vous allez appuyer lentement ici sur l'écran d'accueil de votre appareil puis vous allez toucher widget dans widget vous allez chercher l'application digits qui est alors puis vous allez appuyer lentement sur la widget digits et vous allez la déplacer ici par exemple dans cet écran et voilà puis on va sortir et voilà on a un et deux on a dit un pour ouvrir l'application whatsapp donc je vais toucher un et on va voir et voilà l'application facebook sera ouverte deux on a dit pour google donc je touche tout l'application google est ouverte on a dit 11 pour youtube 11 donc c'est deux fois voilà l'application google est ouverte donc vous pouvez continuer avec d'autres applications et vous allez composer bien sûr d'autres numéros mais les numéros seront toujours ça veut dire un et deux 11 22 ça sera 12 21 donc la cinquième et dernière application est dit barcode scanner cette application permet tout simplement de scanner les codes bar comme vous remarquez à l'aide de cette application je vais vous montrer comment vous pouvez se connecter à un réseau wifi sans entrer le mode donc une fois première pour cela il faut aller sur ce site vous le trouverez bien sûr dans la description en bas de cette vidéo ici vous allez entrer le nom de votre réseau wifi par exemple pour ma part malac là vous allez l'encryption ça veut dire wpa wpa2 et tout pour ma part si wpa wp2 et là vous allez entrer donc le mot de passe de votre réseau wifi alors puis vous allez cliquer sur général voilà ce coup de barre ce coup de barre puis on va toucher export voilà l'image fichier dans le dossier la voilà je vais donc la copie puis la mettre dans mon téléphone dans mes photos la voilà maintenant on va revenir au téléphone voilà mes fichiers alors voilà alors pour que l'un de vos amis puisse se connecter à votre réseau wifi il suffit installer l'application barcode scanner qu'on a vu puis il va scanner donc ce coup de barre et il va se connecter directement à votre réseau wifi et facilement sans utiliser le mot de passe le nom des réseaux et ainsi de suite donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore à la prochaine fois